Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau Donc aujourd'hui je vais vous Parler de mes recherches d'appartements Donc je vais vous montrer les Appartements que j'ai visité dans le Val-de-Marne Donc il y en a un peu partout, que ce soit Bijouis, Ivry, Thiers Les Léraux, Cheville à rue Etc. Je vais vous en montrer quelques-uns Que j'ai sélectionné et que j'ai beaucoup aimé Donc je vais vous montrer tout ça Et un budget de 800 à 900 euros, grand Grand maxi, gros coup de coeur Pour un 45 mètres carrés minimum Donc c'est les prix de Paris C'est les prix du Val-de-Marne Moi je paye actuellement 770 euros Pour un 30 mètres carrés, c'est la partie Haute de la fourchette, des prix A vie juive, donc c'est très très cher Par exemple mon voisin d'en dessous il paye 660 euros Pour le même bien, avec un parking en plus Moi je paye très cher pour ce que c'est Donc j'ai pas mal de critères, moi Premier critère c'est la sécurité Qui dit sécurité dit barrière devant la résidence Badge pour entrer dans l'appartement Et pas un code Visiophone pour moi c'est très important Et voilà ça les 3 critères au niveau de la sécurité Le deuxième critère important c'est le calme J'ai vu au fur et à mesure que c'était vraiment un critère très important Le calme quand j'entends les gosses gueuler Quand j'entends le vent aussi Parce que ça c'est du simple vitrage Et je peux vous dire que quand il y a du vent Bah ça siffle et qu'on m'entend bien De toute façon vous l'avez déjà entendu dans mes vidéos C'est une catastrophe Et donc il y a ça comme critère Donc pas devant une école Pas du simple vitrage aussi Ça me vient à mon troisième critère Je veux que mon appartement soit aux dernières normes Donc double vitrage Du chauffage qui consomme peu Parce que de nos jours des grippins Bah je peux vous dire que la facture de DEF monte vite J'ai besoin d'une cave S'il n'y a pas de cave Je veux beaucoup de rangement dans l'appartement Donc c'est une balance Soit il y a une cave et peu de rangement dans l'appartement Soit il y a beaucoup de rangement mais pas de cave Donc en gros il y a ça comme critère Et surtout un espace vert à côté de l'appartement Donc c'est important pour moi D'avoir un espace vert pour Birdie Si je veux pas avoir un jardin c'est bien Si j'en ai pas c'est pas grave Mais il me faut un petit extérieur, un balcon Des choses comme ça pour Birdie Pour qu'elle puisse se prendre l'air de temps en temps Ou un jardin à côté de la résidence Pour qu'elle puisse jouer avec etc Donc c'est important pour moi Et ensuite des boîtes aux lettres taille standard Oui c'est bête Mais j'en ai marre que mes colis arrivent chez les gardiens Je n'en peux plus de les saouler D'y aller, d'aller les chercher De faire tout le trajet pour venir avec mes colis C'est une grosse galère Donc je préfère que mes colis arrivent dans mes boîtes aux lettres Il me faut aussi un ascenseur C'est bête Mais il y a une partie de ma famille qui est handicapée Et j'ai besoin que la personne puisse venir chez moi tout simplement Et qu'elle prenne pas les escaliers avec son fauteuil C'est pas possible C'est taille standard pour que les personnes handicapées en fauteuil roulant Puissent venir chez moi tout simplement Donc j'ai fait pas mal de recherches Donc c'est sur Bien Ici Sur Le Bon Coin Sur les agences directement Sur Paru Vendu Figaro Immobilier Se loger etc Enfin bon Pas mal d'annonces Et là j'en ai trouvé pas mal d'appartements Donc le premier je vais vous le montrer maintenant Hop Alors là on a l'entrée Là sur la gauche on a la salle de bain Salle de bain très spacieuse On peut circuler quand même à deux La douche super grande Très propre Très bien mis Les toilettes Bah c'est parfait Le meuble comme ça c'est parfait aussi Tout est propre Tout est nickel Petit Sèche serviette Prise Ça le plus important pour moi Visiophone Ensuite On a La chambre Donc le parquet Enfin le sol est vraiment très bien fait aussi Là on a un super beau placard On a des prises de partout Et les prises elles sont super nettes Elles sont pas défectueuses ou autre Elles sont vraiment bien Donc prise de partout On a une grande Une grande fenêtre Donc il y a un peu de vis-à-vis Mais franchement ça va On met un petit rideau Et je pense que ça va Donc grande fenêtre Là on peut mettre un autre placard aussi au-dessus Vraiment hyper spacieuse On met la médiane comme on veut quoi Là c'est la cuisine Je pense que tu vas trop kiffer La cuisine elle est comme ça On peut mettre le lave-vaisselle On peut mettre le lave-linge Ensuite on a la haute On a du chauffage au gaz Tout est au gaz là On a la plaque électrique On a le four On a les rangements C'est hyper fonctionnel On peut même mettre une petite plan de travail Genre ici pour faire une cuisine américaine Et là t'as le salon de 26 mètres carrés Juste là C'est genre énorme Donc t'as des prise TV là Et c'est vraiment hyper Hyper spacieux quoi Donc tout est clean Tout est propre Là c'est un volet en électrique Donc c'est un problème On n'a pas de l'agence C'est très très beau Donc voilà celui-ci C'était vraiment un énorme coup de coeur Je l'ai beaucoup aimé Il coûtait 830 euros pour 48 mètres carrés Il n'y avait pas de balcon Il n'y avait pas de cave C'était un peu inconvénient Mais écoutez il y avait un parc Donc pour moi ça allait pour Birdie Malheureusement le soir même Il m'est passé sous le nez Il y avait déjà un dossier de validé Et voilà donc j'ai pas pu J'ai pas pu déposer mon dossier Donc ça part très très vite malheureusement J'avais un gros coup de coeur sur la cuisine et tout Enfin bon j'ai adoré cet appartement Il était magnifique Il y avait tout ce que je voulais Visiophone Tout Tout ce que j'aimais Il y avait tout Ensuite le deuxième appartement C'était 850 euros 48 mètres carrés À côté des transports Donc c'était vachement bien On l'a visité Malheureusement pas d'ascenseur Donc escalier, premier étage Donc ça veut dire que Tous les gens qui avaient dans l'immeuble Devront passer devant mon palier Pour descendre Bah de chez eux en fait Et remonter de chez eux Donc déjà ça C'était un gros frein Mais je me suis dit Bon il y a que quelques marches à monter On va regarder un peu Il y avait une cave aussi Et donc je regarde Donc l'appartement Il y avait tout à refaire Donc je vous laisse avec Cette petite Ouais Donc à gauche Il y a les toilettes Chauffage Ensuite Petit placard Enfin grand placard Le salon Le salon Je ne sais pas combien Il essaye de mettre carré Mais il y a le place de mettre Voilà Le canapé Le meuble là Avec la télé Il y a la fibre Là il y a la vue Sur un petit jardin derrière Là on peut mettre Des petits rideaux au dessus Il y a du vis-à-vis Il y a un balcon filant Sur tout le long Qui amène jusque la chambre Des placards Des autres placards juste là La cuisine un peu petite Il n'y a pas d'arrivée d'eau Pour la vaisselle et la blanche C'est juste pour un seul Là on peut mettre le four La plaque de cuisson Après là ça va être un peu de joss Pour mettre les meubles de cuisine Ensuite là c'est la salle de zin Assez grande Il y a plein d'arrangements Dans cet appart Donc ça de vrai Ils ont tout repeint Donc elle est vachement propre Très propre Voilà Petite baignoire On a à la place de mettre mes meubles En fait comme C'est un peu comme Comme chez moi en fait Ça pourrait pareil Et là il y a la chambre Il faut mettre la mezzanine facilement C'est sage Et ça c'est le balcon stylin Qui va jusqu'au salon Il y avait beaucoup de vis-à-vis Ça je supporte pas le vis-à-vis En plus l'eau chaude N'était pas comprise dans les charges Et comme c'était des grippins La facture de DF Allait vachement augmenter Donc un loyer 850 Plus EDF Ça faisait sans blaguer Entre 970 et 1000 euros Le loyer Parce que ça coûte vraiment très très cher En plus dans la résidence Il n'y a que des locations Il n'y a pas de propriétaire C'est à dire que le propriétaire C'est l'agence Donc il n'y a pas de propriétaire Qui habite dans le logement Et en fait une résidence Il n'y a que des locataires Pour moi ça va pas Pour moi c'est pas possible Il me faut au moins des propriétaires Pourquoi ? Parce que les locataires Ils font moins attention Au niveau du bruit Au niveau des choses comme ça Que les propriétaires Ça je l'ai vu au fur et à mesure De mes expériences Les propriétaires font vachement attention Au bruit Faut vachement attention Au palier Au parti commune Parce que c'est leur bien aussi C'est leur bien qu'ils ont acheté Avec leurs propres sous Ils n'ont pas envie Que leur bien La résidence se dégrade De mon expérience à moi Dès qu'il y a une résidence Il n'y a que des locataires Je n'accepte pas Parce que les gens De mon vécu En tout cas Ne prennent pas soin De ce qu'ils ont Donc pour moi C'est mort Ensuite Le meilleur Vraiment Alors là Je n'ai jamais vu Autant d'incompétence De toute ma vie J'arrive C'était un bien A côté de mon boulot De Truffaut Donc c'était parfait A côté de ma fac Enfin bon A côté de tout A côté du carrefour Ivry Enfin voilà Et donc on arrive Il y avait un ascenseur Vraiment tout petit C'était un appartement parisien Mais bon je pensais Que ça serait un peu aux normes Un ascenseur tout petit A trois on n'y rentrait pas Je me suis dit Avec un fauteuil C'est pas possible On arrive L'appartement C'était un 44 mètres carrés Un truc comme ça Pour 874 euros Donc je vais regarder Et tout Les moulures au plafond Le beau parquet Comme j'aime Le salon sans blague Il faisait la taille De ma mezzanine Il était tout petit La cuisine était bien Mais il y avait beaucoup de bruit C'était dans le boulevard Où il y avait tous les camions Et même si c'était du double vitrage On entendait tout C'était trop bruyant L'agent immobilier Il nous a dit C'est bon Vous avez visité On peut repartir Genre moi de Oui on peut repartir D'accord Donc on prend l'ascenseur Et le mec Il avait d'autres personnes Donc il nous a nexté Il nous a même pas dit au revoir Genre le mec Il nous a rien expliqué Il nous a même pas dit Le nombre de mètres carrés Des pièces Il nous a rien dit Mais rien Il nous a dit C'est bon on peut partir Voici les agents immobiliers à Paris Une catastrophe Donc lui franchement Gros gros flop Enfin je comprends pas J'ai fini ça La chambre Avec la petite chumine Après je connais vachement le coin Je sais que c'est assez bruyant Ouais D'accord Donc là un bureau C'est une rue extrêmement passante T'as le carrefour à côté T'as tout en fait C'est pas une cour de récréation Non ça c'est sûr Serviette Du coup la cuisine ça va Elle est grande On a un peu passé La blanche Cette blanche four Ce salon un tout petit peu petit Mais Le salon un peu petit quoi Le prochain bien C'était à l'Helero C'était à côté de chez ma soeur J'étais trop contente J'avais ma soeur en face de chez moi Donc pour son plus grand plaisir Donc c'était un appartement En rez-de-chaussée Donc moi le rez-de-chaussée J'aime pas trop de base Ça dépend comment c'est fait Etc On arrive Il avait tout refait Par contre Au niveau de l'entrée On perdait beaucoup d'espace La chambre était bien Vu sur cours Donc ça c'était cool Une salle de bain convenable Un salon assez grand Une cuisine bien Le problème c'est que Le salon donnait sur l'extérieur Mais genre un extérieur Genre sur la rue Donc c'est à dire Tu passes devant chez moi Tu vois ce que je fais Et ça c'était pas possible 900€ pour 50m2 Je crois que c'était ça Ouais beaucoup trop cher Pour ce que c'était Pour le rez-de-chaussée Et tout Donc il y avait une cave Il y avait un parking J'ai pas eu de coup de coeur Vraiment j'ai pas eu de coup de coeur Je me sentais pas bien Ma soeur m'a dit Non prends pas celui-là Je te vois pas dedans Et le rez-de-chaussée Vu sur les gens là comme ça Je peux pas Vraiment ça me ferait trop peur pour toi Là c'est l'entrée Hyper spacieuse Nous avons à gauche Un petit Enfin un petit Un suture dressing Pour Elisa Voilà Nous avons ensuite la chambre Qui donne Sur le jardin Juste là Une grande chambre Assez grande Ah il n'y a pas de plafonnier Je viens de voir Il n'y a pas de plafonnier Il faudra acheter un reserve La salle de bain Le salon Le salon qui est hyper grand Donc là il y a juste le volet Qui est un peu gassé Donc il va le réparer d'ici 10 jours Là c'est le salon Donc on peut mettre le canapé facilement La télé là Et même une table là On va pouvoir enfin manger sur une table Les radiateurs ont échangé Pour consommer moins Ils ont pris ceux-là Il y a des placards juste là aussi Et la cuisine Frigo Lave-vaisselle Four Plaque Cuisine refaite Pardon Le ballon D'eau chaude Et en dessous On peut mettre le lave-lange Ensuite je me suis dirigée Vers Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Je n'aime pas du tout cette ville C'est une ville que je déteste Vraiment Je n'aime pas du tout Du tout Du tout Mais je me suis quand même dirigée Dans cette ville là Parce que c'était beaucoup moins cher Vu que c'est une ville Pas très attrayante Moi j'ai vécu Entre Ivry et Vitry Je peux vous dire que C'est pas ouf Je suis allée voir quand même Le quartier etc Le quartier je n'ai pas du tout aimé C'était dégueulasse par terre Vraiment il y avait des culottes Ça il y avait des cheveux Qui traînaient par terre Tu me demandes Mais qu'est-ce que ça fout là Il y avait un boucan pas possible Il y avait des pétards Qui explosaient à côté Donc j'ai visité l'appartement L'appartement était joli Par contre c'était pas très fonctionnel Je vous laisse avec la vidéo Alors l'entrée On a les toilettes Voilà La cuisine Vu sur la cour Cuisine Cuisine Le salon Là les deux fenêtres sont sur rue Ce qui est assez passante Mais là on n'entend pas grand chose Voilà Moi j'aime bien l'arche Elle est belle La chambre Le surcours Et la salle de bain Enfin salle d'eau Vu surcours aussi Avec plein de placards Plein de rangements Des placards Voilà des petits placards Etc comme ça Un miroir Et la salle d'eau quoi Hyper grande J'aimais beaucoup le salon Avec l'arche C'était très joli Le parc était beau La salle de bain gigantesque Vu surcours Donc c'était assez calme Par contre le salon était vu Sur le boulevard Donc c'était trop bruyant La chambre toute petite La cuisine aussi toute petite Tout trikiki C'est genre 50 mètres carrés Je crois Pour 880 euros Un truc comme ça Enfin bon trop cher Pour ce que c'était en tout cas Et en plus c'était dans une maison D'une personne Enfin c'était un peu chelou leur truc Donc il n'y avait pas d'ascenseur C'était des marches à monter Donc c'était encore plus mort Voilà ensuite j'ai visité Une maison à Avéjuive Sauf que cette maison là Elle était tellement mal faite Mais vraiment tellement mal faite Elle était en triangle Impossible Genre c'était 50 mètres carrés Une maison à 100 euros J'ai même amené mon beau-père Et ma soeur Mais on a vu que c'était pas possible Déjà rien qu'en rentrant J'ai vu le sol qui était un peu cramé Je me suis dit Il s'est passé quoi là en fait Et le monsieur m'a dit Il y a une poubelle qui a cramé Comment veux-tu que je me sente en sécurité Avec une poubelle qui a cramé Donc déjà rien que là Ça m'avait refroidi J'ai pas filmé parce que ça servait à rien Les radiateurs c'était des grippins Pas de double vitrage C'est pas ouf Donc j'ai dit non C'était pas possible Ensuite j'ai visité un appartement Que j'ai beaucoup 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 aimé J'ai vraiment énormément hésité C'était un appartement Dans une résidence neuve aussi Donc pareil Visiophone etc Et en fait on a hésité Parce qu'on était en plein Sur le passage des gens Et on était au premier étage Et moi ça me convenait pas Il y avait juste ça qui me convenait pas La cuisine n'était pas faite Il fallait tout racheter Il y avait un truc qui me disait Elisa c'est pas celui-là Donc j'ai demandé à l'agence S'ils avaient un autre bien Donc ils avaient un autre bien Ils me l'ont montré en photo Donc c'était de la moquette par terre Et le vis-à-vis était trop important Donc c'était pas possible Donc j'ai refusé C'était 874€ pour 57m2 Donc c'était plus dans mes prix Et plus dans la superficie que je voulais Et donc j'ai refusé pour cet appartement là Et ensuite j'ai visité un dernier appartement Donc c'est un appartement Je vais pas vous le montrer en vidéo J'ai mon dossier qui est en cours J'espère que quand vous verrez la vidéo Que j'aurai l'appartement On va croiser les doigts Donc bah voilà pour cette vidéo Je vous ai montré un peu les appartements Que j'ai visités Donc là tous les appartements Que je vous ai montrés Ils sont plus en location Sauf peut-être un Donc bah c'est pour ça que je vous les ai montrés Sinon je me permettrais pas de les montrer Donc bah voilà pour cette vidéo J'ai plus de voix Il faut que j'aille prendre un thé Parce que là je n'en peux plus Ça fait 3h que je tourne Là je n'en peux plus Il y a plein de gens sur Instagram Qui me disent regarde dans cette ville là Et tout Mais c'est beaucoup beaucoup trop loin C'est dans des coins paumés Moi je peux pas Moi faut que je sois à la limite de Paris 13 Je sois en 20 minutes à ma fac Et pas en 1h30 à ma fac Je peux pas prendre de RER Je déteste le RER C'est pas possible On a failli m'agresser 3 fois dans un RER C'est bon au bout d'un moment Les RER basta J'en ai marre Toujours en retard Toujours des problèmes Des agressions C'est bon J'en ai ras le cul Je peux pas prendre le métro Et basta Et donc voilà J'essaie pas trop m'éloigner aussi Dans le sud de Paris Parce que mon copain Il est dans le nord Il travaille dans le nord de Paris Donc faut Faut que j'arrive à gérer en fait Les différentes villes J'en avais vu Saint-Ouen Sauf que mon père ne voulait pas Parce que c'était trop loin de chez ma soeur Et mon père il veut que je sois à côté de chez ma soeur Voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là C'est toujours fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Que ça ficheront juste en bas Je vous fais des énormes bisous Je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye